Bonjour, je reviens une nouvelle fois sur cette question de l'amour et du désir. En fait, c'est une question sur laquelle je travaille, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin une question sur laquelle je reviens de façon récurrente et quasi obsessionnelle. Voilà, la question de l'amour, c'est une question essentielle parce que c'est la question de la philosophie, enfin de cette activité à laquelle j'ai décidé de consacrer ma vie. La philosophie qui n'est pas simplement pour moi l'amour de la sagesse, mais la sagesse de l'amour. La sagesse de l'amour, il y a un amour sage, c'est celui-là que je cherche. Par opposition à l'amour fou, que j'ai bien connu aussi, qui n'est pas sans attrait, qui n'est pas sans saveur, sans risque aussi, sans difficulté, sans épreuve, sans souffrance. Mais, alors les deux sont intéressants bien sûr. Mais, bon, alors j'ai donné dans une autre vidéo déjà une définition de la jalousie. La jalousie, je la définis comme le désir inquiet d'un objet, dont l'acquisition ou la conservation, donc la possession d'une manière générale, est menacée par ma représentation du désir d'un tiers. Voilà, ça c'est la jalousie, qui porte sur un objet qui n'est pas représenté comme partageable, qui est représenté comme indivisible, et donc la possession de cet objet par les uns est incompatible avec sa possession par les autres. C'est toi qui l'as ou c'est moi, mais on ne peut pas l'avoir tous les deux. C'est ça la jalousie. Et si c'est moi qui l'ai, ben j'ai peur de le perdre. Parce que si je l'ai, du fait que je le désire, c'est parce que j'imagine que cet objet, j'imagine ou j'ai expérimenté que cet objet m'apporte un plaisir auquel je ne veux pas renoncer. Bon, voilà, alors, donc il y a cette menace, il y a cette menace provoquée par la représentation du désir d'un autre, il y a cet autre dans mon désir. En fait, je ne suis pas tout seul dans mon désir, ça, René Girard l'a très bien expliqué, c'est ce qu'il appelle la structure mimétique du désir. Le désir et l'objet doivent être complétés de l'idée que, dans mon rapport désirant l'objet, il y a toujours le désir d'un autre. Quand je désire la voiture, une voiture, par exemple, prenez le cas de la publicité, qui vous vend des voitures, elle vous vend des voitures dans lesquelles elle vous montre telle star de cinéma, de la chanson, ou... Bon, en fait, on vous représente la voiture dans la publicité comme désirable parce qu'un autre, qui a réussi socialement, qui est lui-même désirable, de par sa position sociale, etc., désire. Un autre le désire, donc vous, vous allez le désirer aussi. Alors, si tant est que vous désiriez ce que cet autre désire, si tant est que cet autre soit quelqu'un à qui vous êtes susceptible de vous identifier. Voilà. Donc, je ne suis pas tout seul dans mon désir. Une autre formule que je cite souvent, c'est... Elle était belle comme la femme d'un autre. Voilà. Vous avez des tas de femmes qui sont belles parce qu'elles sont désirées, parce qu'elles ont été épousées, parce que... par un autre. Et ça peut suffire. Ça peut suffire. En tout cas, c'est un ingrédient... C'est un ingrédient non négligeable de l'alchimie du désir. Le fait qu'un autre désire, tel ou tel objet, entre inévitablement, indiscutablement, dans la cristallisation et l'intensité de mon désir. Voilà. C'est évident, par exemple, les enfants qui peuvent jouer chacun de leur côté. Mais tout à coup, l'un d'eux s'intéresse à un objet. Et alors, l'autre veut aussi cet objet. Et il ne veut cet objet qu'autant que le premier persiste, insiste et résiste à vouloir le partager avec lui. C'est une observation que vous avez peut-être déjà faite. Mais voilà. On pourrait multiplier les exemples. Je crois que la chose est sinon universelle, du moins suffisamment générale, généralisable, généralement observable, pour que vous ayez pu l'observer aussi. Voilà. Alors, la question, c'est comment concilier ce désir amoureux avec une vie spirituelle ? Quelle place prend-il ce désir amoureux, ce désir inquiet, dans la vie spirituelle ? Parce que, dans cette vie spirituelle, qui est orientée vers la recherche d'un amour sage, d'un amour qui n'est pas jaloux, eh bien, il semble y avoir une contradiction. Il semble y avoir, oui, une contradiction. Alors, je pense à, quand je dis que l'amour n'est pas jaloux, évidemment, je pense à la formule de Paul, à la formule de Saint Paul, si vous voulez, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, Paul dit « L'amour n'est pas jaloux ». « L'amour n'est pas jaloux ». Alors, disant cela, il ne parle donc évidemment pas du désir amoureux. Donc, il y a un autre amour que l'amour désirant, ou que le désir amoureux, ou que l'amour fou, c'est cet amour-là. Agapé l'appelle-t-on plutôt, par opposition à Eros, à l'amour désirant, ou on l'appelle aussi parfois philia. Chez les philosophes, c'est la philia. C'est la philia, justement, qui exprime cet amour sage. C'est la philia qu'exprime Socrate dans son rapport à ses interlocuteurs. Un amour bienveillant. Il y a un amour bienveillant, il y a un amour sage, il y a un agapé, un amour fraternel, pourrait-on dire aussi qui n'est pas jaloux. Alors, c'est un amour qui consiste, Jésus en a donné vraiment une très belle définition, enfin, on en trouve une très belle définition dans les évangiles, dans les évangiles canoniques. C'est l'idée que aimer, c'est servir. Aimer, c'est servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, dit Jésus à l'un de ses apôtres qui se jette à ses pieds pour les lui laver. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Ce n'est pas à toi de me laver les pieds, c'est à moi de te laver les tiens. Voilà, alors, la question, je voudrais simplement en rester l'un dans cette vidéo, je crois que je vais en faire pas mal de vidéos, je crois qu'il nous faut relire ces textes, il nous faut relire aussi, peut-être René Girard dans les semaines qui viennent, pour ruminer cette question. Est-ce que la quête amoureuse, la quête de l'amour, plus exactement, consiste à s'émanciper du désir ? Là, il y a une véritable question. Dans d'autres vidéos, souligner à quel point le désir était consubstantiel à notre humanité, essentiel. Nous, nous sommes des hommes que parce que nous sommes des êtres désirants. Que serions-nous si nous n'avions plus de désir ? Est-ce que s'affranchir du désir, est-ce que éteindre le désir, comme le disent les bouddhistes, est-ce que l'extinction du désir, vous savez que c'est ça le dirhavana, est-ce que l'extinction du désir ne fait pas simplement de nous des légumes, ou des moines, pour le dire de manière moins péjorative, si vous voulez, mais avons-nous envie de devenir des moines ? Et si ce n'est pas le cas, puisque ce n'est effectivement pas mon cas, comment vivre notre désir amoureux sans renoncer à la quête d'un amour sage ? Puisqu'il y a contradiction entre les deux, eh bien il va falloir ni plus ni moins que résoudre la question, résoudre l'énigme de la quadrature du cercle. Voilà, je ne vais pas plus loin pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt dans d'autres vidéos sur l'amour et le désir. Belle journée à tous, belles réflexions, soyez vivants dans cette réflexion, je vous souhaite de belles expériences, de belles lectures, belles méditations, et je vous donne rendez-vous très bientôt.